Nous disposons à Maurice d'une véritable pharmacopée de plantes médicinales, qu'il s'agisse aussi bien de plantes indigènes, endémiques ou invasives. Cette richesse, ce potentiel extraordinaire, nous avons décidé de l'exploiter en créant une nouvelle compagnie qui s'appelle Indica et défrichant un peu plus la voie vers un nouveau secteur économique local, la neutracétique. Indica est associé à Axonova, un laboratoire de recherche biomédical spécialisé dans la recherche des plantes, afin d'étudier et de caractériser les actifs végétaux ayant des propriétés médicinales. Nous proposons des solutions fiables et scientifiquement prouvées pour la santé et le bien-être. Ces produits estampillés Indica se déclinent sous forme de poudre nutritive, de gélules à base de plantes séchées, de tisanes médicinales et de mélanges d'huiles essentielles végétales. L'EDB, avec la collaboration du CBBR, il y a quelques années, ont fait un travail fantastique pour toute la mise en place d'un cadre réglementaire pour le développement de l'industrie nutraceutique. Ça a vraiment été la première pierre dans l'édifice pour vraiment inciter les compagnies dans ce secteur de vraiment se développer et aller plus loin dans le secteur nutraceutique. On a attendu justement que l'EDB mette tout le cadre réglementaire en place pour pouvoir créer une filiale, donc Indica, qui s'est vraiment spécialisée dans la culture de plantes médicinales et tout le processing jusqu'en produits finis pour développer des produits nutraceutiques pour le marché mauricien et ailleurs. Comme c'est une filiale naissante, il reste quand même beaucoup de choses à développer, mais le cadre est là pour travailler et tous ensemble, tous les acteurs de ce secteur, autorités, gouvernements, publics, privés, on doit vraiment tous travailler ensemble pour continuer à améliorer le cadre réglementaire pour vraiment créer un pôle et une industrie du nutraceutique à Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.